bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne nous nous retrouvons alors peut-être êtes vous un peu surpris car je vous avais annoncé plus ou moins qu'on avait qu'on en avait terminé et en fait non j'ai choisi de rajouter un petit quelque chose après maturation pour vous montrer un petit peu encore comment on peut pousser la chose un peu plus loin en termes de scénario alors plus dans la conception maintenant mais pour faciliter encore ce que sera la partie en jeu alors pour ce faire donc j'ai réouvert mon épisode créance 200 l'épisode 3 du scénario vous vous rappelez de ces petits chapeaux descriptifs que je mettais en début de en début de scène à chaque fois je vais vous montrer une façon alternative de procéder parce que même si à certains moments il est très intéressant d'avoir quelque chose de rédigé que vous pouvez paraphraser ou lire aux joueurs il ya un petit truc qui que j'ai eu l'occasion de tester et que j'ai trouvé pas mal c'est une méthode un peu alternative alors ça consiste vous voyez que là j'ai laissé mes scènes d'ambiance telle qu'elle avec donc la partie descriptive depuis la terrasse couverte de la taverne le sanglier à l'est du quartier marchand vous observez les gouttes de pluie qui ricochent sur les pavés luisants de la rue en sirotant une boisson chaude la porte la peste qui ne reste plus une place dans la salle commune soudain votre regard se porte sur un étrange attelage précieusement décoré précieusement pardon qui s'arrête à quelques mètres engoncés dans une cape de pluie un héros déroule un parchemin qu'il s'apprête à lire tandis que deux autres acolytes munis des trompes sonnent les trois notes qui annoncent chaque communiqué officiel le convoi du questeur impérial à à drone break s'est fait attaquer à quelques climes etc etc sur cette scène là c'est plutôt pas mal j'imagine ça avec un fond musical une petite scène un peu calme à une scène d'ambiance en fait pour les pj où ils pourront intervenir mais où ce n'est pas nécessairement il n'y a pas trop trop d'interactions elles peuvent avoir lieu et ça va plus être des interactions qui vont faire avancer en termes d'épaisseur de psychologie l'intrigue je vais prendre un autre exemple maintenant l'atelier de tarif d'avoc donc au départ j'avais commencé par faire pour cette scène également un descriptif écrit à lire ou paraphraser une autre possibilité consiste à ne pas rédiger de manière à ce que vous puissiez plus vous emparer de la chose lorsque vous êtes en train de mener la partie et ça permet notamment aux meneurs de jeu de reprendre la main sur le rythme et également d'approfondir la mise en scène parce que si tout est rédigé la mise en scène elle est un peu figé un peu trop scripté et du coup on perd je pense que certaines certaines dimensions de jeu voilà c'est des choses que j'ai pu constater en faisant jouer des scénarios du commerce je pense notamment à certaines campagnes publié par sans détour pour l'appel de cthulhu ou en fait c'est un vrai plaisir de lire les scénarios ça fonctionne les intrigues sont bien menées mais lorsqu'on se retrouve finalement à devoir mener la séance de jeu c'est très complexe c'est très complexe et on est un peu à être obligé de sauter de paragraphe en paragraphe de pas trop prendre la main finalement de lire des bouts de phrase enfin moi j'ai trouvé ça personnellement très très compliqué ça nécessite en fait presque une préparation presque aussi longue que de rédiger son scénario soi même puisqu'il faut mémoriser tout un tas de choses que vous n'avez pas écrites et donc vous n'avez donc aucune idée donc le travail de mémorisation il faut reprendre des notes ordonner des notes c'est très complexe c'est très complexe ici donc la scène c'est qui aura lieu peut-être ou pas si les pj décide dans ce scénario d'y aller il s'agit de l'atelier de taril davoc donc pour resituer taril davoc est l'un des citadins qui avec une poignée d'hommes lorsqu'il a appris que le convoi du caisseur impérial s'était fait attaquer va chercher à remettre la main sur ce convoi pour récupérer l'impôt et le redistribuer au peuple c'est un peu un personnage assez romantique un peu à la un peu à la robin des bois en fait qui est un simple marchand d'origine mais qui va avoir une réaction par rapport à tout ce qui se passe là encore ce personnage je ne l'ai pas mis au hasard c'est un moyen détourné de faire comprendre au pj l'atmosphère changeante de la ville c'est à dire qu'au départ on a une cité tenue par un arc-compte avant que les premiers événements déclencheurs n'arrive et puis au fil des premiers épisodes et bien c'est tout à fait normal ça paraît logique finalement que parmi le peuple de cette cité tous les intervenants ne réagissent pas de la même façon et que certains peut-être plus plus motivés que les autres plus aventureux décide de prendre les choses en main pour essayer un petit peu de de lutter notamment contre la main mise de l'empire qui veut qu'ils prélèvent des impôts et qui maintient un peu les les habitants dans une situation de pauvreté donc c'est un c'est un pnj qui va amener de la péripétie et encore une fois surtout permettre petit à petit à mes joueurs de glisser et de comprendre l'univers dans lequel leur personnage évolue ça encore ça paraît du détail mais sur si vous voulez faire des campagnes avec un peu de souffle des rebondissements une bonne immersion et des pj qui finalement s'investissent dans votre dans votre campagne ce genre de choses il faut il faut veiller à mettre parce que c'est tout soliant qui mis bout à bout un pouvoir d'implication assez fort pour vos joueurs ici donc au lieu d'un d'une simple quelques d'un simple paragraphe de descriptif que je que je lirai j'ai choisi de procéder par petites entrées avec à chaque fois d'abord comme vous le voyez la situation géographique les ruelles au nord du quartier central c'est l'endroit où se trouve l'atelier de taril d'avoc et puis après à chaque fois quelques boulet points ciel sombre et chargé passage exigu et tortueux tortueux pardon pentes improbables et glissantes pavés déchaussés par la pluie comme de petits ruisseaux qui s'écoulent avec fracas deuxième petite entrée signalé par une flèche en approchant un bruit de burin et de marteau s'échappe de la panty ouvert sur la rue une demi-douzaine d'ouvriers en tablier de cuir s'affairent l'atelier est rempli de blocs de pierre contre un pan de mur des outils sont sont pendus des pinces des burins des pointes des marteaux dans un coin sont rangées des caisses ainsi que des pièces terminées prêtes à être livré là qu'est ce qui se passe on est vraiment dans la mise en scène c'est à dire qu'on a une vue d'ensemble qui permet au personnage de commencer à réagir éventuellement de me dire je vais sortir mon arbalète et avancer en essayant d'être discret vers l'entrepôt ou alors j'avance carrément en sifflotant j'ai pas peur de me faire remarquer je veux aller essayer d'aller discuter avec ses ouvriers et puis on a vraiment la mise en scène qu'est ce qui se passe quand le personnage s'approche évidemment il voit plus de choses notamment il voit un petit peu les ouvriers qui travaillent dans l'entrepôt la description etc et là encore ça fait des scènes beaucoup moins plates et ça implique énormément vos joueurs que le simple descriptif qui est lu qui va bien pour des scènes spéciales ou des scènes un peu plus cinématique ou pour faire des ellipses mais qui a tendance à un peu cassé l'action et surtout l'immersion des personnages donc voilà on va en prendre une autre par exemple les trois pierres vous vous rappelez que les trois pierres il s'agit en fait du lieu du lieu dit où a lieu l'attaque ou a eu lieu pardon l'attaque du chariot du kester donc là j'ai fait mon entrée à quelques kilomètres des portes de la ville en bordure de forêt quelques boulettes pognes pour préciser un petit peu ça peut être des événements climatiques d'autres choses pluie battante et assourdissante qui flagelle la lande verdoyante qui bord de la forêt de chaîne centenaire carrefour de pistes signalé par trois pierres dressées flanquées dans le sol de guingois vos bottes adhèrent à la boue produisant comme des bruits de sucion lorsque vous les lever pour avancer voilà ça donne déjà comme vous pouvez comme vous pouvez le voir une une petite atmosphère ensuite qu'est ce que je vais avoir ajouté derrière premier coup d'oeil vous distinguez de très nombreuses traces de pas un peu dans tous les sens ornière profonde de la charrette du kester quelques débris de la charrette éclaté éclaté éparpillé témoigne de la violence de l'attaque en inspectant un peu mieux courbé sous les tourbillons de gouttes vous finissez par recevoir des marques reconnaissables des empreintes des bottes à bourron utilisés par les marins et c'est donc ce qui va diriger à la fin de cette scène qui ce qui va mener en fait à la piste du port enfin dernier rafale de vent qui fait plier les branchages là encore une fois c'est plus pour jouer sur la tension en termes d'atmosphère 5 silhouettes d'orques brandissant des épieux qui foncent sur vous en hurlant voilà donc là on revient à quelque chose de l'action ça permet aussi lorsque je le ferai jouer voyez par exemple lorsqu'on passe à de l'action je vais accélérer mon débit je vais tout de suite clac par le simple cette simple ficelle de master is ation up faire que on va basculer vers quelque chose de beaucoup plus vif de beaucoup plus haletant et qui est bien entendu tout à fait préférable pour un combat les peintures colorées sur leur bouclier tranche avec la grisaille environnante voilà c'est un petit détail esthétique j'aime bien moi rajouter ce genre de petits détails esthétiques autre chose de très important parce qu'on a tous été confrontés à cette difficulté il s'agit de la mise en scène des combats alors selon le système de jeu et le système de résolution plus particulièrement que vous utilisez il se pose assez rapidement avec des jeux un peu tactique quelques soucis parce que les combats ont tendance à ne pas nécessairement être considérés comme des scènes comme les autres pourquoi parce que d'abord les enjeux pour les joueurs sont beaucoup plus grands puisque concrètement ils risquent la vie de leurs personnages donc il ya une espèce d'adrénaline qui fait que vos joueurs ne sont plus du tout dans les mêmes prédispositions ensuite pour les jeux les plus tactiques je pense à du passfinder à du donjon et dragon etc à du warhammer que sais-je encore à du légende des cinq aneaux et bien les combats font appel à beaucoup de points de règles généralement dans ces jeux là un peu tactique le combat c'est aussi l'occasion pour le joueur d'avoir potasser ses combos et de réagir de façon assez enfin avec un peu le nez dans les règles et ça ça défavorise l'immersion et on se retrouve très vite si on n'y prend pas garde à des combats qui sont d'un inintérêt total avec un je tire l'initiative je tape je pars je voilà alors que le combat devrait être surtout dans un jeu d'aventures médiéval fantastique devrait être l'occasion de faire de fabuleuses descriptions description des coups portés description de l'intensité du combat description de comment on interagit avec le décor etc pour ce faire moi je fais une petite fiche pour chaque combat donc que je précise dans la scène je vais commencer par préciser le type de combat à ce que c'est une simple péripétie à ce que c'est un combat alors il ya des combats pour lesquels je ne peux pas le faire imaginons si je fonctionne avec des tables de rencontre bon là je vais rien avoir préparé il va falloir que j'improvise sur le tas mais pour les combats qui sont prévus dans les scènes donc je précise à ce que c'est un climax de l'aventure une simple petite péripétie etc ensuite je vais préciser pour l'avoir bien en tête en fait quel rôle quelle est la fonction narrative de ce combat en l'occurrence ici donc le combat avec les orcs c'est une péripétie qui a lieu à l'endroit lorsque les joueurs vont inspecter l'endroit où s'est fait attaquer le chariot du kester et il va permettre en fait d'apprendre aux joueurs que les clans orcs se regroupent sous une même bannière ce qui a une une importance pour la suite de la campagne ça les encore une fois ça les ça les relie à l'intrigue à l'intrigue générale ça donne aussi le sentiment de que le décor est quelque chose de bien vivant ensuite je précise les adversaires bon là je n'ai pas encore tranché sur le système de jeu que j'utiliserai pour cette campagne donc pour l'instant je n'ai pas les données techniques mais c'est là que je mettrai les données techniques des adversaires j'ai juste précisé donc orcs sanguinaires ensuite je fais une petite entrée si sur mes adversaires si éventuellement ils ont des objectifs ici c'est très simple puisque les objectifs des orcs sont très simples il s'agit de détruire les pj tout simplement ensuite je précise les éléments de décor pourquoi parce que dans la mise en scène du combat si je ne leur précise pas et qu'ils sont juste dans le descriptif avant le combat bien souvent les joueurs ne les utilise pas et même moins en tant que meneur il peut m'arriver d'oublier de les utiliser donc ici nous sommes dans un espace boueux en bordure de forêt sous la pluie la visibilité est réduite le terrain boueux entraîne également des déplacements réduits de moitié la proximité des armes va permettre d'avoir des bonus pour se camoufler encore une fois élément intéressant à avoir en tête dans le combat les actions là c'est très simple en gros comment comment se déroule le combat il ya une attaque par surprise des orcs et c'est un combat sans merci à savoir que les orcs vont chercher à éliminer les pj et vont combattre jusqu'au bout peut-être le dernier si vraiment les premiers ont été ont été tués de façon violente avec des coups critiques par exemple et que leurs têtes ont été violemment séparés de leur corps peut-être que le dernier aura pris peur et va s'enfuir mais d'une manière générale ce sont des combattants aguerris et je considère plutôt qu'ils vont un peu peut-être bêtement mais livrer bataille jusqu'au bout allons voir maintenant une autre scène de combat pour laquelle j'ai précisé d'autres choses puisqu'en fait ça va varier un selon les situations où est ce qui en avait une intéressante je vais prendre le combat que vous je voulais faire sur les toits près des bassins alors il s'agit donc de l'auberge du phoenix alors déjà la description de l'auberge vous voyez là aussi je les fais non plus en descriptif donc bâtiment imposant à large façade comprenant plusieurs étages surplombant la rue balcon profond et garni de peau de fleurs odeur de terre mouillée par la pluie et parfum de fleurs mélangées immense fenêtre sur lesquelles battent les perles de pluie teintement angélique vous imaginez facilement les chambres cossues et confortablement chauffées les édredons de plumes les draps de satin les tapisseries colorées et brodées à la main les riches clients certainement des grands marchands ou des dignitaires de passage à altéas pénétrant le hall accueil chaleureux et poli des domestiques de garde le bruit de vos bottes étouffées par l'épaisseur des tapis vous ressentez la chaleur qui gonfle un peu vos joues tandis que vos cheveux trempés continuent de perler dans votre cou un sentiment de bien-être à la limite de l'engourdissement le responsable se nomme yalvin un humain d'une trentaine d'années qui porte un catogant de velours violet il parle assez doucement en étalant un large sourire courtois pardon qui vous rassure vous voyez que là j'ai essayé dans cette description en fait d'amener des sensations quand je parle des édredons de plumes de la chaleur sur les joues des joueurs encore une fois ce sont des éléments moi je me suis rendu compte que quand je faisais des descriptifs plus littéraires j'avais du mal à les intégrer ça faisait des phrases interminables et puis lorsque je les lisais ou que je les paraphrase et ça passait moins bien là je vais vraiment aller chercher le côté sensoriel des joueurs et essayez faites l'essai à votre table et vous verrez que c'est bigrement bigrement efficace pour 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 encore une fois impliquer vos joueurs leur faire vraiment ressentir les choses c'est quand même le principe du jeu du jeu de rôle donc pour ce combat le type de combat ce combat est le climax du scénario sa fonction narrative permettre au pj de se débarrasser du traître et de récupérer mais j'en oublie toujours c'est pourrait passer sa vie à se relire avant de publier le scénar et de récupérer les impôts les adversaires donc qu'ils sont il ya deux entrées différentes il y aura les hommes de main de yorn et il y aura yorn ghoulas lui-même donc le fameux traître qui est un soldat qui travaille pour le pour le caster les objectifs alors là c'est intéressant parce qu'en fait il va y avoir des objectifs différents l'objectif des gardes et l'objectif de yorn pour les hommes de main leur objectif c'est de protéger yorn pour yorn par contre son objectif va être d'échapper au pj de parvenir à s'enfuir donc vous voyez qu'avec ça en tête mon combat la mise en scène de mon combat va prendre une forme complètement complètement différente et elle va se va se parait d'une richesse qui je l'espère sera intéressante en termes de en termes de jeu les éléments du décor aller entre les bassins d'eau chaude test d'agilité pour les pj avec des armes à deux mains en raison de là le fait que les années sont un peu exigus visibilité réduite puisqu'il ya toujours la pluie saut au dessus des bassins c'est à dire qu'il va y avoir je pense des types de phase de déclaration ou ben je saute de l'autre côté du bassin pourrait jamais pour éventuellement échapper échapper à mon assaillant pour me rapprocher d'un autre assaillon essayer de le frapper de dos etc je vais rajouter pluie forte et bruyante voilà pour avoir un petit élément encore une fois là on va jouer sur le l'auditif c'est à dire qu'il va y avoir un bruit d'eau qui va dominer donc encore une fois moi je joue en virtuel donc je pense que je prévoirai peut-être des bruits de le bruit de la pluie bien sûr et puis des bruits de gargouillement et autres et autres choses pour évoquer pour évoquer les bassins les actions qu'est ce qui va se passer un petit peu est ce que j'ai scripté un peu certaines actions alors combat en mêlée pour les gardes donc ça c'est simple les hommes s'interposent entre les pj et leurs boss puisque c'est leur leur fonction première de venir de venir protéger leurs boss fuite pour yorn après avoir jeté ces deux dagues yorn tente de prendre la fuite en désescaladant la façade extérieure alors là encore petite petite péripétie intéressante qui va être l'occasion d'un challenge ludique des jets à faire tirer etc des risques de chute est ce que les pj vont se risquer à le suivre le long de la façade vont-ils le laisser s'échapper auquel cas ce pnj aura déjà un peu d'épaisseur et pourra revenir à un autre moment de la campagne vont-ils vont-ils parvenir à le neutraliser avant qu'il ne s'échappe voilà là pour le coup je pense qu'on peut qu'on peut considérer qu'on en a fini avec ce scénario bon je ne m'interdis pas à titre personnel de revenir dessus surtout quand j'aurai fait jouer les épisodes précédents parce que comme je voulais expliquer il ya toujours ce petit travail à faire entre les différents scénarios de d'affiner en fait un de faire de bien voir que nos petites briques sont bien sont bien imbriqué et que et que tout coule de source encore une fois le scénario il doit paraître crédible aux joueurs présenter des intérêts des challenge ludique de l'intrigue du suspense de l'action de la réflexion voilà il faut essayer de se battre sur tous les domaines et et c'est à ce prix qu'on arrive à force de rédiger des scénarios de bas on arrive à on arrive à progresser un petit à petit moi si je compare avec les tout premiers scénarios que j'écrivais dans les années 80 je peux me mesurer le parcours le parcours voilà de toute façon c'est en jouant qu'on apprend j'espère juste que cette série de vidéos va vous permettre de d'avoir récupéré des éléments intéressants pour agrémenter vos parties voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que vous êtes contents de cette écoute et que vous allez pouvoir avoir envie au moins de de tester des choses voilà je vous dis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques taraborian